Les oiseaux sont-ils racistes ? Les corbeaux misogynes, les perruches suprémacistes ? Triste monde que celui où nos affects humains, les plus noirs, seraient transférés aux animaux. Pour le moment, tout va bien, je vous rassure, aucune corneille n'attaque de pie parce qu'elle est une pie. Ceci dit, les oiseaux peuvent être porteurs d'idéologies malgré eux, leur poids plume se laissant d'un tonnage dogmatique. C'est le cas aux Etats-Unis où de nombreux noms d'oiseaux viennent de personnalités racistes et esclavagistes. Mais ça va changer tout ça pour le plus grand bonheur de Sylvie Vartan, grande imitatrice du chant des oiseaux. Sylvie Vartan reproduisant avec brio le cuicui des oiseaux. Le morceau date de 1968. Madame Vartan qui serait ravie de savoir que de superbes oiseaux comme le bruyant à gros bec, un petit oiseau chanteur des prairies, ne s'appelle plus le plectrophane de McCown. McCown étant un général de l'armée confédérée qui refusait l'abolition de l'esclavage. Bref, un genre de grand méchant dont le nom n'est plus mentionné lorsqu'on parle du bruyant à gros bec. Les ornithologues américains ont en effet décidé de modifier officiellement plusieurs noms d'oiseaux, trop souvent attachés à des figures scientifiques qui dérangent. Des hommes racistes, suprémacistes, esclavagistes. C'est la société ornithologue américaine qui est à la manœuvre. Son but, réaliser un travail de mémoire sur l'histoire raciste et coloniale des Etats-Unis et travailler ses angles morts, typiquement le nom donné à des oiseaux, sans qu'on réalise toujours ce que cela sous-entend. Évidemment, seuls seront visées les figures dont l'histoire établit un lien clair avec l'esclavage par exemple, comme pour le général McCown. Les ornithologues sont en train de déterminer les oiseaux dont les noms vont changer. Entre 70 et 80 espèces seraient concernées. Une petite centaine d'oiseaux américains dont la dénomination pourrait changer à partir de 2024. Un projet qui devrait intégrer l'avis du public dans la détermination des nouveaux patronymes. Abondamment discuté, le projet vise à s'éloigner des préjugés historiques et à faire un pas vers une inclusivité dite scientifique. Après tout, nommer les choses, c'est un pouvoir. Les dénommer aussi. Mais les nouveaux noms de nos amis les oiseaux seront bien moins politiques. Ils se concentreront sur les caractéristiques des espèces. Oui, c'est comme on le fait chez nous en France. La mésange bleue, le rouge gorge, le héron cendré. C'est plus ludique, c'est plus poétique aussi qu'un nom de maréchal confédéré qui voyait les indigènes comme des sous-êtres. L'objectif, faire évoluer la mémoire, je le disais, mais aussi la conscience qu'on a du péril que vivent les oiseaux, dont la population a considérablement chuté ces dernières décennies. Le sujet dépasse donc la question des rues et des statues déboulonnées. Là, on parle de la survie de tout un ordre animal. Et si on doit se balancer des noms d'oiseaux pour y parvenir, so be it. Sous-titrage Société Radio-Canada ...